Musique Une fois calmée, nous nous allons jamme sur l'herbe douce et fraîche. C'est si important pour toi cet examen ? « Mais tu ne te rends pas compte, sans cela, je ne serai jamais totalement c'est moi ici, » me dit-elle, en se redressant sur un cul. « Comment ça, explique-moi ? » « À la naissance, chaque sorcière invente son univers et les êtres qui vivent. Mais si ce n'est pas l'examen, mon monde va disparaître et je serai obligé de vivre dans celui d'une autre sorcière. » « Tu veux dire que tout ce qui nous entoure est sorti de ton imagination ? » « Oui, » dit-elle en baissant les yeux. « C'est beau dans ta tête, Marguerite. » Les yeux de la petite sorcière rosirent et ses cheveux pétalent se recouvrir de petits poids multicolores. « Merci, Toine. Le problème, c'est que je n'ai plus beaucoup de temps pour le sauver. » « Combien de temps ? Je dois avoir réussi avant mon prochain anniversaire, dans une semaine. » « Tiens, tu veux une glou-blou ? » Marguerite venait d'arracher une tige qui ressemblait à des grains minés. Elle la trempa dans l'eau de ruisseau, puis la fit tourner, comme le font les vendeurs des fêtes foraines, pour confectionner des barbes à papa. Elle en sortit une sucette géante dont la texture translucide et gélatineuse laissait passer la lumière. Elle me l'attendit et je me lançais dans la dégustation. « Hum, mais c'est délicieux, Marguerite. » « Oui, je trouve aussi. » « Tu sais, moi aussi j'ai un examen à rendre. Dans mon monde, ça s'appelle une rédaction. » « Dans ce cas précis, il faut que je décrive un endroit qui me fait rêver. » « C'est la première de ma vie et je ne trouve aucune idée pour l'écrire. Je n'ai pas assez d'imagination. » « J'ai assez d'imagination ? Mais comment c'est possible, ça ? » « Ben, je ne sais pas comment c'est possible, moi. Je ne me souviens qu'avant, j'en avais beaucoup. » « Avant quoi ? Je ne sais pas, je ne me souviens pas. » « Alors, ferme les yeux, regarde, tiens la sensation que tu as devant ton devoir. » « Comment ça s'appelle déjà ton devoir ? » « Me dit-elle en s'asseyant, d'ailleurs. » « Une rédaction. » « Mais pourquoi tu veux que je ferme les yeux ? C'est encore une blague. » « Non, Antoine, on s'en fisse de rigoler, là. » « Alors, ferme les yeux et regarde ce que ça te fait. » « Regarde ce qui te vient, les images, les sensations, les odeurs quand tu es devant ton devoir. » Avant de fermer les yeux, mon regard se posa furtivement sur le visage de Marguerite. Il n'était plus celui de la petite fille Fleur que je lui connaissais. Mais il semblait avoir recueilli toute la sagesse de son monde et du mien. Sa façon de parler n'était plus la même. Sa voix était posée et douce. L'énergie qui s'en dégageait semblait tout faire vibrer autour d'elle. Alors, allongée sur le dos, j'ai fermé les yeux et je me suis laissée emporter par sa voix. Je peux l'avouer, aujourd'hui, j'ai entrouvert les yeux par curiosité. Mais ce que j'ai découvert valait bien cette petite tricherie. Toute la nature autour de nous était figée. Les insectes avaient stoppé leur progression en plein vol. Les feuilles tombantes des arbres semblaient suspendues dans l'air à un fil invisible. L'herbe que la douce brise faisait pencher s'était immobilisée alors que le vent lui-même s'était endormi. Et surtout, nous étions comme dans une bulle formée de minuscules particules irisées, comme l'opale de la bague de fiançailles de maman. Les pieds de Marguerite s'étaient transformés en racines qui s'ancraient profondément dans la terre. Descendant tout droit du ciel, une spirale de paillettes argentées venait se déposer délicatement au sommet de sa tête. « C'est comment pour toi quand tu es devant ta rédaction ? » me dit-elle. « J'ai peur. » « Regarde-la cette peur. » « Qu'est-ce qu'elle te dit ? » « Où est-ce qu'elle t'emmène ? Que vois-tu ? » « Je vois maman. » « Elle est où ta maman ? » « Elle est sur le pas de la porte de notre demeure. » « Qu'est-ce qu'elle fait à cet endroit ? » « Je vois une lettre dans sa main qu'elle laisse tomber avant de s'écrouler au sol inanimé. » « Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? » « Je suis encore tout petit, je reste quelques instants près de ma mère qui ne répond plus. » « J'ai peur, je me sens désemparée. » « J'appelle à l'aide en pleurant, mais il n'y a personne autour de nous. » « Mais la peur, ce jour-là, s'est profondément ancrée en toi. » « Oui, c'est exactement ça. » « Comment ça s'est manifesté après ? » « Tout ce que j'imaginais la nuit en pensant à ce navire était tellement effrayant que je me relevais et passais parfois une heure à ranger ma chambre pour chasser ces idées de ma tête. » « C'est vrai, il faut que tout soit toujours bien en ordre autour de moi, sinon je me sens nerveux. » Une larme coula sur ma joue. « Ton imagination ne peut donc plus s'exprimer. » « Oui, c'est ça, Marguerite, je comprends. » « C'est la peur qui a pris toute la place dans mon cœur et dans ma tête. » « Mais alors, qu'est-ce que je peux faire ? » lui demandai-je tout en essayant de dissimuler la trace de mes larmes. « C'est pas grave de pleurer, j'ai-t-elle. » « Les yeux, c'est comme un robinet qui coule pour que le cœur ne se noie pas dans le chagrin. » « Maintenant, essaie de visualiser le navire de ton père et imagine-le dans le plus beau des endroits. » « Je pourrais peut-être l'imaginer sur la plage d'une île déserte. » « Oui, très bien, Antoine, continue. » « Sur cette île, il y a des fruits à profusion, des cascades d'eau douce, des poissons faciles à pêcher. » « Le navire est en panne, les réparations prennent du temps, mais tout le monde est en sécurité. » « C'est bien, continue. » « Mon père prend les bonnes décisions pour son équipage. » « Plus il part en exploration pour voir ce que cette île cache comme mystère. » « Non loin de la plage où ils ont pas costé, derrière les rochers se trouve une autre plage. » « Et là, il y a une épave de vaisseaux pirates. » « Waouh, génial. » « Attends, attends, tu vas voir la suite. » En explorant, il découvre des coffres remplis de trésors. Le trésor du pirate Adrium le Balafré. Un pirate terrifiant qui mangeait tout cru les petites sorcières. » Le rire sonore de Marguerite résonne. « Je vois que tu débordes d'imagination à présent. » Lança Marguerite d'un air malicieux. La bulle irisée, les racines de ses pieds et la spirale qui descendait du ciel disparurent instantanément. La vie autour de nous reprit son cours. Je lui répondis toute émue. « Merci de m'avoir aidée, tu es très douée. » « Non, je ne le suis pas, car je n'arrive pas à faire ma potion. » me répondit-elle en baissant la tête d'un air triste. « J'ai peut-être une idée. Je t'ai regardé faire ta potion tout à l'heure. Ça ne va peut-être pas te faire plaisir, mais je crois que ta méthode de travail est catastrophique. » « Quoi ? » « Et ta maison est impraticable. » « Impratique quoi ? » « Ça veut dire qu'il y a trop de désordre autour de toi pour vraiment t'y retrouver. » « Et puis, tu ne pèses rien. Tu lis la recette, mais tu ne respectes pas les proportions. » « Alors, à mon tour, je te propose de t'aider. » « Bah, j'aime pas trop qu'on fourre le nez dans mes affaires. » Au même moment, j'aperçus notre ami commun qui vit revolté paisiblement dans notre direction avec son indéfectible sourire. « Ah, petit pompon est de retour, » dis-je. « Mes jeunes amis, je suis ravie de vous retrouver. Comment s'est passé votre promenade ? » « Oh, bien, très sportif, très intéressant. » Je jetai un regard complice à Marguerite. « Parfait, parfait, » dit-il. « Et j'ai fait la rencontre de Slurp. » « Ah, quelle chance ! Fantastique, ce Slurp, hein ! » Je lui répondis d'un sourire, puis expliquai au petit pompon mon idée d'aider Marguerite à mettre de l'ordre dans sa maison. Cette dernière n'avait pas l'air très emballée par la perspective de chambouler son univers. « Je pense personnellement que c'est une idée très intéressante, mais c'est à Marguerite d'en décider, » répondit le petit pompon. Marguerite était dépité et nous regardait d'un air exaspéré. « Oh, vous m'agacez tous les deux ! » dit-elle, en serrant la mâchoire et en se tirant les cheveux pétales de chaque côté de la tête. Cette scène était très drôle à voir, car Marguerite semblait avoir deux grandes foies de rigolotes. « D'accord, d'accord, mais si ça ne marche pas, on remet tout comme avant. » « Euh, c'est obligé, ça ? » dis-je, un peu effrayée à l'idée de devoir remettre en place l'univers chaotique de cette chère Marguerite. « Marché conclu ! » dit aussitôt le petit pompon, connaissait Marguerite et savait qu'il ne fallait pas traîner en affaire avec elle. Sous-titrage Société Radio-Canada